Un matin, je me suis réveillé et je sentais que quelque chose était différent. Je suis sorti et c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que dehors, j'étais aussi enfermé. Après de longues années à porter ce passé, ce cadeau, cet héritage, ce nom, à des gens qui ont été précieux pour moi, ma place était maintenant ailleurs. Si j'aime résolument ce nom que j'ai pris plaisir à porter et qui rend hommage à une famille qui a su s'occuper de moi plus jeune, aujourd'hui, je veux pouvoir lui dire avec tout mon amour qu'il est temps de prendre une route différente. Le temps est venu de dire je t'aime à toutes les personnes qui ont illuminé ma vie, mais aussi un je t'aime à ceux qui l'ont obscurci. C'est grâce aux ténèbres que l'on apprécie davantage la lumière. Aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau départ, avec une nouvelle identité. Qui suis-je ? Est-il temps de sortir du tunnel, de sa zone de confort, sans avoir peur d'agir, et sans aucun regret, d'assumer fièrement, en reprenant mon nom de naissance, avec à la clé, cette fois-ci, un nouveau prénom. J'ai envie de m'écouter. J'ai envie, enfin, de hurler face au monde entier, qui je suis. Parce que pour la première fois, j'ai envie d'exister, de créer comme jamais, de réaliser une infinité de rêves qui sont encore plus fous que tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Vous ne verrez pas seulement que des films. Je ne vais pas me limiter qu'à cela. Mes autres rêves sont aussi fous. Il dépasse certains champs de perception, certaines frontières. Et je me sens enfin prêt. Prêt à partager cette nouvelle aventure à vos côtés. Je vous remercie aussi vous, pour votre soutien sans faille, à travers mes films, dont j'ai pris un plaisir fou à les réaliser. Le temps est venu, non pas d'écrire un nouveau chapitre, mais de fermer ce livre, et d'en ouvrir un autre. On dit que l'on peut lire notre histoire sur les lignes de la main, si la mienne semble courte, faisant sorte de la vivre la plus intensément possible. Les histoires se vivent, et surtout se racontent, de génération en génération, tous les traversons. Nous sommes à l'homme d'une toute nouvelle histoire que l'on va écrire ensemble, et qui commence dès maintenant. Êtes-vous prêts ? Parce que désormais, il faudra m'appeler l'Ameo Flores. Notre premier rendez-vous est bientôt. Il s'agira d'un long-métrage du nom de Dracula est amoureux. On marquera le début de cette toute nouvelle ère ensemble. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...